C'est le brebien Emery, panne, plasticienne, touche-à-tout. Thierry Emery, sculpteur, touche-à-tout. Même si je fais beaucoup de couleurs, j'ai commencé par le fusain, le crayon à papier. J'adore les effets noir et blanc. J'ai commencé comme ça. J'ai aussi fait de la sanguine. J'ai fait beaucoup de nature morte. Je reproduisais facilement certaines choses. Après, je me suis attaquée aux portraits. J'ai fait pas mal de portraits que j'ai vendus. On a fait une première exposition ici. Une très belle exposition ici avec plein d'artistes. Beaucoup d'artistes amateurs. Et de là, tu avais présenté des travaux qui sortaient vraiment du commun en sanguine, dessin... En fusain et puis pastel. J'aime pas le plat. J'aime pas... Enfin, pour moi, c'est... Ça manque de vie. Ça manque de... De mouvement. Enfin, je... Donc, je suis obligée ou de rajouter ou de gratter ou... Enfin, qu'il y ait quelque chose qui fasse que... Bah, ça m'emmène quoi, en fait. Quand on a vraiment travaillé la matière, vraiment, c'était du plaisir. Même si c'était très long et c'était même des fois physiquement difficile. Mais vraiment, c'était du plaisir. Le résultat, c'était... Ouais, c'était du plaisir même à travailler. Alors que la peinture, c'est... C'est... C'est plus douloureux pour moi, en tout cas. Parce que je tâtonne tout le temps, j'hésite et... Et je me sens... Enfin, quand on dit peintre, en fait, pour moi, peintre, c'est des gens qui sont avertis. De toute façon, il faut souvent respecter le cadre. Et c'est très difficile, en fait, pour moi. Je suis plus un artisan, en fait, de... De base. Donc, comme Céline disait... Tu fonctionnes en artisan. Je fonctionne en artisan. Je construis les choses. Je les pense bien avant. Je les façonne. Ils sont façonnés dans ma tête. Et puis, bah, le parcours. Le parcours, c'est un apprentissage de menuiserie, complètement simple. Après, c'est... C'est une arrivée chez les compagnons du Tour de France. C'est un voyage, on va dire, dans le cadre de l'armée, vers les Antilles. Ce qui m'a permis... Moi, j'avais vraiment... C'était aussi construit. Moi, j'avais vraiment un but. C'était de voyager, depuis longtemps. Par le biais de l'armée, cette utilisation, ça m'a permis d'arriver à Outre-Atlantique. Et là, j'ai pu me permettre de voyager à travers toute l'Amérique du Sud. En Brésil, en Guyane, etc. Donc, j'ai pu découvrir beaucoup de choses. Exploitation forestière. Différents professionnels. Et des artistes aussi différents. Et j'avais déjà beaucoup de sensibilité vers l'art. Donc, la peinture, la tapisserie, la sculpture. Et puis aussi, c'est comme Céline, essayer, essayer tout le temps avec plein de matières. Parce que j'aime les matières, qu'ils soient le cuivre, la pierre, le métal, le bronze, tout ça. Enfin, le plâtre. J'ai travaillé aussi avec l'air. J'avais fait des sculptures qui se promènent un petit peu dans le jardin. qui sont vivantes. Elles sont vivantes par rapport au temps. Elles vont sûrement se vivre par rapport à toutes les pigmentations que le temps va leur donner. Mais aussi le vent. Entre démonter des vieilles usines, aller glaner sur les plages, dans les poubelles. On a collectionné beaucoup de choses. Ce qui nous a permis d'être très créatifs aussi. On est vraiment venus à travailler la matière. Parce que par rapport, en fin de compte, à notre cheminement de récupération. Notamment l'ardoise. Et puis plein de matières pour faire toute une collection de bijoux. Mais vraiment atypique. Ce petit totem, c'est dans nos essais de verre. Donc encore de l'essai. On les a mis en scène. Et c'est vrai qu'après une exposition qu'on a vue sur les samouraïs à Paris. Et vraiment, c'est des œuvres d'art qui sont extraordinaires. Et moi j'ai envie de travailler en sculpture. Faire mes samouraïs à moi. Ils sont vraiment destinés à vivre en extérieur en fait. à orner les jardins. Et pour animer un petit peu toute cette végétation. Et ils vont prendre beaucoup plus d'ampleur de vie. Parce qu'ils vont se charger sûrement en lichen, en choses, en fourmilières. en éléments comme ça. Ce qui va pouvoir perpétuer un petit peu leur chemin. Et puis ils vont évoluer avec le temps des extérieurs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est imputressible le séquoia. Donc ils resteront quand même toujours tels qu'eux. Même s'il y a une habitation dedans. Puis il y avait l'œuvre aussi en extérieur. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Le bleusatia citrinus. C'est un bon support parce que la suspension, en fin de compte, on aime bien aussi. Donc on a bousculé un peu nos choses pour travailler l'acier un petit peu en forme vraiment cubique. Et puis des premiers travaux aussi de verre sur une base d'un presse-citron. On avait un beau stock et on les a un petit peu remis en scène avec leur thermoformage, des apports d'oxyde et de vitrailles aussi de couleurs. Ce qui était intéressant, c'est aussi de pouvoir tourner autour, vivre l'œuvre, rentrer à l'intérieur et vraiment s'amuser et qu'elle soit aussi vivante avec le temps, avec le vent, à travers les années qui pourront le faire évoluer. On ne pourrait pas travailler à deux sur un tableau, par exemple. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment avec les matières. Pour que ça soit vivant dans ses volumes et dans ses apports de matière. Là, c'est intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada